Bonjour à tous, c'est Anthony et Thibault pour une nouvelle séance avec Eterndia. Bonjour à tous. Aujourd'hui, l'idée c'est de faire toute une séance sur les étirements pour pouvoir vraiment vous sécher, vous relâcher, vous décontracter. Et ça peut servir également en fin de séance pour limiter les courbatures du lendemain et puis faire un petit tour de retour au calme. Donc ceux qui veulent faire cette séance-là uniquement dans le but de s'assouplir, privilégiez le matin, après le petit déjeuner ou un moment où on est au calme, mais principalement le matin, pour la réaliser. Après, si c'est derrière une séance, vous l'enchaînez derrière la séance, ça ne dérange pas. Mais dans l'objectif d'assouplissement pur et dur, privilégiez le matin, comme on vous l'a dit quand on a répondu à vos petites questions dans une vidéo précédente. Et respectez bien toutes les consignes de sécurité qu'on va vous donner, parce que là, on s'occupe vraiment les articulations, on va tirer sur les muscles. Donc évitez surtout, surtout de faire des à-coups, c'est le plus important. Donc on va démarrer simplement sur un petit grandissement. Donc vous mettez les doigts dans les doigts, tac, et on va monter les bras pour se grandir au maximum, maximum. On rentre le ventre, ça étire les abdominaux. Là, on se grandit, on sent dans le bas du dos que ça relâche dans un premier temps. Donc là, vous pouvez faire comme Anthony, soit assis, soit vous vous allongez complètement. Complètement allongé et vous faites le grandissement qu'on va vous montrer. Donc là, dans un premier temps, on se grandit. Voilà, au sol, ça donne ça. On va chercher long avec les pointes de pieds, long avec les bras. Et là, on va revenir. Donc les doigts restent dans les doigts, les mains entrelacées. On longe le corps et on va tout doucement se pencher vers l'avant, en visant le sol avec les mains, sans plier les genoux. On ne plie pas les genoux, vous allez chacun à votre niveau. Pas le droit de plier les genoux. Et une fois que ça tire bien dans l'arrière des cuisses, voire dans le bas du dos, on maintient sans faire d'à-coups et en respirant calmement. Toute la séance va devoir se faire sur une espèce d'échelle de douleur. C'est-à-dire que l'étirement doit déclencher une légère douleur qui est largement supportable. Mais c'est là où on sent que le muscle est en train de se relâcher, de s'étirer. On remonte et on va rechercher très haut pour nous et allongé pour ceux qui sont au sol. Donc, respiration calme. On ne sera pas du tout essoufflé pendant cette séance-là. Le but, c'est vraiment de prendre un temps pour vous et de respirer profondément, calmement. Voilà, chambrelle fait une deuxième fois vers le sol, vers vos pieds pour ceux qui sont au sol. Pour ceux qui sont au sol, gardez toujours bien les jambes tendues. N'essayez pas d'aller chercher trop loin. Ça va tout de suite tirer là ou même dans le bas du dos. Donc là, vous pouvez tenir les chaussettes. Si vous n'arrivez même pas à tenir les chaussettes, tout ce que je peux vous donner comme conseil, c'est de prendre un linge, une serviette, d'accord ? De venir passer derrière les pieds et de tenir la serviette comme ceci pour avoir déjà ne serait-ce que l'angle droit avec le bassin. Vous voyez ? Et là, on va pouvoir aller chercher tranquillement les pieds, tout doucement, en restant en position pour une vingtaine de secondes. Et on relâche une fois que les 20 secondes sont passées. Donc soit au sol, soit debout, comme on vient de vous montrer. Ça, vous pouvez le répéter un peu plus de fois si vous aimez ce mouvement-là. Ça ne dérange absolument pas de le répéter 4-5 fois d'affilé. Et maintenant, on va enchaîner avec les étirements démolés. Pour que vous compreniez un petit peu la logique, on va partir du bas et on va s'étirer en remontant. Donc là, on part du bas, on démarre au mollet. Donc pour les mollets, on recule une jambe. On vous l'a déjà montré. La jambe bien tendue derrière, celle de devant est fléchie. Et on va mettre tout le poids sur la jambe de derrière en essayant d'écraser le sol avec le talon. On tend bien le genou au maximum et on va sentir l'étirement dans le mollet. Et ceux qui sont un peu plus souples ont fléchie davantage la jambe avant. Ça tient un petit peu plus dans le mollet. Et dans tous les cas, comme nous, le dos bien droit. Le regard vers l'avant, on respire calmement. 20 secondes, on relâche, on change de côté. Et on va faire 2 à 3 répétitions par jambe. Donc là, le muscle, pendant ces 20 secondes, il est en train de bien reprendre, de bien s'allonger, de bien s'étirer. C'est là où il ne faut surtout pas faire ce type d'un coup. Parce que le muscle, il peut s'endommager. Les fibres peuvent se casser. Et c'est là où ça peut devenir douloureux. Donc on résiste. On reprend la première jambe. Toujours à un niveau de douleur largement convenable. On doit sentir l'étirement, mais ça ne doit pas faire mal. 5 secondes encore, sans bouger. On change de côté. Donc ça, il y en a beaucoup qui ont des crampes, très souvent, au niveau des mollets. Quand ça vous arrive, c'est ce type d'étirement qu'il faut faire. Et pour limiter leur apparition, même quand vous n'avez pas de crampes, réalisez ce type d'étirement, même 2 à 3 fois par jour. C'est tout bénéfique. Et hydratez-vous bien. Et ça pourra limiter un petit peu l'apparition de ces crampes. Donc on relâche. Et là, pour les mollets, c'est bon. Donc 2 à 3 fois par jambe. C'est la règle à respecter. En maintenant, une bonne vingtaine de secondes d'étirement, sans faire d'à-coup. On passe maintenant au sol, pour ceux qui veulent, ou debout comme moi, pour ceux qui préfèrent rester debout. Et on va étirer les isqueux jambiers. Et c'est les muscles qui sont à l'arrière des cuisses. Donc pour ça, plusieurs mouvements qu'on va vous montrer. Au sol, Anthony va vous montrer. C'est celui de tout à l'heure. Voilà, c'est celui de tout à l'heure. Comme je vous ai expliqué, essayez déjà, au moins de vous asseoir à 90 degrés avec le bassin, comme ceci. Les points de pieds, tournez vers ce soir. Et puis là, on va venir tout simplement descendre le long des jambes, pour aller chercher le plus loin possible. Si on arrive, on vient tirer sur la pointe des pieds. Ça va étirer aussi un petit peu le mollet en même temps. Chacun à son niveau. Si vous n'allez que jusqu'au genou, c'est jusqu'au genou. Le tout, c'est de ne pas appuyer les genoux. Là, je cache un petit peu Anthony, mais c'est pour vous en montrer un autre. On met les deux mains sur un support. On met les pieds à plat sous les fesses. Et là, on va se laisser tomber vers l'arrière. On va chercher très loin avec les fesses vers l'arrière là-bas. On garde les genoux complètement tendus. La tête, on regarde le sol en face. Et on maintient l'étirement que l'on ressent principalement dans l'arrière des jambes. Au niveau des cuisses, jusqu'au haut des mollets même. Et pour ceux qui ont des redères au niveau lombaire, on va bien sentir l'étirement au niveau du bas du dos. Et ça, ça fait plutôt du bien. Donc 20 secondes. On remonte. Et on refait 2 à 3 fois le mouvement. Pareil si vous êtes au sol. Donc si celui-ci vous plaît, faites celui-ci. Si vous voulez vous étirer l'arrière de la cuisse d'une autre manière, on pose la jambe sur un rebord. Donc là, vous ne voyez pas. Je vais mettre le tapouret devant. Donc soit on pose ici, ou sur une marche, ou quelque chose de moins haut. L'autre jambe, elle reste tendue. On se tient bien droit. Et on va légèrement s'incliner vers l'avant sur la jambe qui est reposée. De manière à sentir l'étirement. Là, on me sent bien derrière. 20 secondes. On change de jambe. Donc vous alternez. Vous faites soit au sol, soit celui que j'ai montré avant. Soit celui-ci. Alors faites bien attention de garder toujours les pieds bien dans l'axe parallèle. Droit entre eux. Essayez. Vous pouvez faire l'expérience chez vous. Dès que vous avez écarté les pieds, ça va tout de suite moins tirer derrière au niveau des disques jambiers. Derrière la cuisse. Donc essayez vraiment de garder les pieds parallèles. Et donc toujours en respirant, 20 secondes, on essaye de diversifier les groupes musculaires. Maintenant, on va passer à l'avant de la cuisse. Pour ceux qui font du vélo, on les connaît, c'est les muscles qui travaillent le plus. C'est souvent ceux qui ont le plus de courbatures quand on a tendance à faire des squats sur les séances précédentes ou défendre, des choses comme ça. Donc là, pour ceux qui sont debout, on attrape un pied. Les deux genoux au même niveau, on se tire bien droit. Et là, ça tire dans la cuisse. On a juste à maintenir en respirant. Pour ceux qui sont au sol, on fait exactement la même position. On vient saisir la cheville derrière le pied. On aligne les deux jambes. On vient se redresser le plus possible. Et vous sentez que ça va tirer tout de suite, tout de suite dans l'avant de la cuisse, le quadriceps. Allez, on change de jambe. Donc ça, si vous venez de faire une séance où on a beaucoup sollicité les membres inférieurs, principalement les cuisses, c'est le type d'étirement que vous pouvez, voire que vous devez faire après la séance pour limiter les courbatures du lendemain et éviter les raideurs. Alors essayez de jouer principalement sur le bassin pour tirer sur le quadriceps. Avancez un petit peu le bassin, vous allez voir que ça va tout de suite tirer devant. Allez, on reprend la première jambe, deuxième fois. Donc on répète, on se répète, mais deux à trois fois, 20 secondes par jambe. Donc ça prend un petit peu de temps. Là, vous allez voir, un petit quart d'heure, et ça fait déjà une bonne petite séance d'étirement que vous pouvez largement rallonger en rechange de jambe si vous souhaitez amplifier un petit peu et tenir plus longtemps les positions. Ça n'est absolument pas à risque à partir du moment où vous maîtrisez le seuil de douleur sur ces étirements-là. Et vous respectez la posture. La posture et pas d'à-coups. Donc ça, c'est pour les quadriceps. Maintenant, on passe aux adducteurs. Donc les adducteurs au sol, il va falloir vous mettre assis. Et nous, debout, on va simplement écarter les pieds, cette fois plus large que la largeur des épaules. Et on va venir fléchir, pour étirer l'adducteur à droite ici, on va venir fléchir sur la jambe gauche. Celle-ci, elle reste complètement tordue, les deux pieds parallèles. On se redresse bien. Et cette simple petite flexion en jambe, l'étirement, on le sent à l'intérieur de la cuisse et on maintient cette position. Si vous êtes au sol, on va presque s'asseoir en tailleur, on va ramener les deux pieds, les uns contre les autres. L'un contre l'autre, pardon. Et là, on va venir saisir, en croisant les doigts, les pieds. On rapproche les talons des fesses. On se redresse. Et vous allez sentir tout de suite un étirement à l'intérieur des jambes. Si ce n'est pas le cas, on vient appuyer sur les coudes pour faire descendre les genoux un petit peu sur le côté. Mais le but, là, c'est vraiment que les genoux pointent en direction du sol. D'accord ? Allez, on change de côté pour ceux qui sont debout. Donc la jambe que l'on veut étirer, elle reste le plus tendue possible. Tendue, tendue. Et l'avantage pour ceux qui sont le sol, c'est qu'on fait les deux en même temps. Par contre, très attention. Faites attention sur ceux, pour les personnes qui ont des prothèses de hanche. Oubliez les étirments au sol, privilégiez debout. Où l'angle de la hanche reste correct. Là, on force vraiment les deux côtés en même temps. Ça demande une position qui n'est même pas forcément agréable. Donc vous utilisez l'étirement. On change de côté à nouveau qui vous... N'hésitez pas à relâcher plusieurs fois quand vous êtes au sol. Bien tendre les jambes. Donc même principe, deux, trois fois par jambe. Si vous faites celui d'Anthony au sol, vous le réalisez deux, trois, voire quatre fois. Étant donné que vous faites les deux jambes en même temps. Ça va un petit peu plus vite. Essayez de vous dire, je fais 30 secondes d'étirement, je me repose 30 secondes. Je fais 30 secondes d'étirement, je me repose 30 secondes. Essayez bien de vous détendre. On cherche vraiment le relâchement. Donc évitez de contracter par exemple là, pour ceux qui sont au sol, les épaules comme ça, pour forcer un petit peu. Essayez vraiment de souffler. Allez, on relâche. Donc on relâche tranquillement. On peut faire les petits mouvements de bassin au sol, pour relâcher un petit peu toute la zone. Dans le bas du dos, la zone au niveau des lombaires. Et on va maintenant vous montrer un étirement au sol. Je vais m'enlever comme ça, Anthony vous montrera mieux. Donc pour étirer le bas du dos, très important pour ceux qui ont des raiders au niveau lombaire. C'est une position généralement qu'on aime bien. Donc on part à quatre pattes standard. Et là on va venir appliquer les fesses sur les talons. Et on va, tout en gardant les fesses sur les talons, aller chercher très 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 loin au niveau des bras. Pour étirer également sur les côtés, sous les bras là. Et également un étirement au niveau du haut du dos. Le fait d'aller chercher très loin au niveau des bras. Ça globalise un petit peu le mouvement et ça donne vraiment un étirement qui reste global à la fois membre supra et membre inférieur. Donc le bas du dos est relâché. On se relâche au maximum. Et ça permet aussi de gagner en amplitude au niveau des hanches, ce mouvement là, parce que la flexion est accentuée. Encore une fois, prothèse de hanche, prothèse de genou, en fonction de vos niveaux de douleur. Il y en a qui vont pouvoir le faire, d'autres pour qui ça va être plus compliqué. Donc on répète deux à trois fois ce mouvement là, en repassant par la position standard, comme Anthony était tout de suite, de quatre pattes. Donc vous axez bien la respiration, lente et profonde. On respire calmement. Ça sert de temps de retour au calme si vous faites ça derrière une séance. Et ça sert d'un petit temps pour vous, si vous le réalisez le matin, pour vous assouplir. Voilà, donc ça c'est un autre type d'étirement qui fait du bien. Si tous les étirements qu'on vous a montré aujourd'hui, s'ils ne vous font pas du bien, si c'est une position qui est beaucoup plus inconfortable que confortable, ne la réalisez pas. Changez d'exercice. C'est fondamentalement pas grave si vous n'étirez pas tous les groupes musculaires. Il faut surtout que ce soit des muscles que vous pouvez étirer et que ces séances d'étirement vous fassent plus de bien que de mal. Voilà, on n'a pas fait le haut du corps. On peut vous en montrer un ou deux si vous voulez. C'est plus délicat. On sait que les problèmes d'épaule sont plus fréquents. On peut le faire assis, on peut le faire debout. Vous pouvez très bien appliquer la main dans le coude. Et là, vous allez tirer avec votre main pour ramener le bras contre votre poitrine en restant le plus droit possible. De manière à étirer au niveau de l'épaule. Voilà, le bras qui est tendu, on le relâche complètement. Et l'autre, il fait pression vers vous avec la paume de main et le coude à l'intérieur. Donc là, on peut changer de bras à nouveau deux ou trois fois par bras. On reste bien droit. Donc ça, c'est le premier. Et éventuellement, s'il y a une séance où on travaille les bras et les muscles qui sont à l'arrière des bras, les triceps, vous pouvez les étirer. En venant, tac, vous posez la main au niveau entre les deux omoplates. On vient chercher avec l'autre au niveau du coude. Et on tire sur le coude tout doucement jusqu'à ce que vous ressentiez l'étirement ici derrière le bras au niveau du triceps. Et quand on le sent, pareil, on le sent vite celui-là. On maintient 15 à 20 secondes. On relâche, on change de bras. Et même principe, en respirant calmement, profondément, sans faire d'un coup. Voilà, voilà. Donc voilà pour cette séance d'étirement. Vous pouvez les répéter plusieurs fois dans la journée. Ce n'est absolument pas dangereux. Au contraire, la seule chose, c'est si vous avez, alors si vous êtes fait un claquage, si vous avez une déchirure musculaire au niveau d'un groupe musculaire, ne l'étirez pas. Une tendinite, c'est pareil, évitez, ça va vous faire du mal. Voilà, ou alors il faut vraiment maîtriser l'intensité qu'on y met et ça devient plus technique et plus compliqué. Donc ne le faites pas. Voilà, il faut que ce soit des séances qui vous soient bénéfiques dans tous les sens du terrain. Exactement. Donc à faire soit derrière une séance, soit le matin pour vous assouplir et à réaliser, si c'est le matin, quotidiennement, c'est pas mal. Voilà, on espère que cette séance vous a plu. Vous la retrouverez sur le site d'Été Indien. N'hésitez pas à mettre pause si vous voulez maintenir des postures plus longtemps. Et puis on espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo en partenariat avec Été Indien. Voilà, à bientôt tout le monde, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501